Cet atelier vise à un peu mesurer nos capacités en matière de mobilisation de ressources internes. Il est question de collecter et de sécuriser, d'investir après et de financer. Mais comment est-ce qu'on doit collecter ? Qui doit collecter ? Qui est-ce qui est habilité ? La CDC a pour mission de collecter, de sécuriser, de fructifier de l'argent pour l'investir dans l'intérêt général. Mais en matière d'investissement aussi, la CDC est édictée par les orientations, les options qui sont définies par l'État à travers une note de politique sectorielle, à travers le document référentiel de politique économique et sociale. Aujourd'hui, nous parlons du projet. C'est ce projet, ses filaments, ses différents découlements, ses différentes déclinaisons, sa traduction en programme, en plan, qui guideront jour et nuit les actions de la CDC. C'est-à-dire le partage aujourd'hui qui vise à vulgariser les métiers de la CDC, montre aussi, a aussi pour objectif d'asseoir une certaine dynamique de coopération. Aujourd'hui, nous en sommes à un contexte très difficile, où les budgets sont écorchés, où l'installation d'une nouvelle gouvernance vient juste de prendre forme. Il nous faut trouver des mécanismes, des leviers, des articulations permettant un peu de faire face à cette situation financière extrêmement tendue. Justement, les caisses de dépôt et de consignation, du fait de l'argent que nous recevons, qui n'est pas de l'argent cher, parce que l'argent a un coût, du fait de ce circuit parallèle, du fait de ces options alternatives que la CDC peut proposer en matière de mobilisation de ressources domestiques, constitue, fait d'elle, une des premiers catalysateurs de ressources domestiques, à mettre à disposition aux collectivités, à aider aussi le financement des projets et programmes structurants de l'État. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas de mission propre, hormis celles qui sont confiées par la loi, hormis ces options et stratégies qui sont définies par l'autorité. Aujourd'hui, la CDC est l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales, parce que de par la loi, elle a pour mission aussi de financer les travaux d'infrastructures des collectivités territoriales. La CDC aussi se questionne sur l'orientation de l'investissement public. La CDC se questionne sur la répartition spatiale égalitaire des investissements, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'à l'image du TER, du BRT, 99% ou 90% des investissements sont faits au niveau de Dakar. Dakar, c'est la capitale, c'est vrai, mais pour être impactant, pour être sérieux, pour vraiment que ces gens-là qui sont particulièrement au PIB et qui contribuent de manière très modeste, je vais adresser au secteur primaire qui, quand même, par exemple, 60% de la population, ne sont pas forcément à Dakar. Aujourd'hui, le foncier qui doit permettre de faire de l'aménagement, de l'habitat social, les ressources naturelles, le logement social n'est pas à Dakar. Le foncier qui le fera sera dans les terroirs, le foncier qui le fera est dans les terroirs. Il nous faut donc adresser en direction des collectivités territoriales.